Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une lecture linéaire d'un autre passage du Maladie imaginaire de Molière. Il est situé dans la scène 10 de l'acte 3, de la ligne 454 à la ligne 508, de « Je vous suis obligé, monsieur des bontés que vous avez pour moi », jusqu'à la fin de la tirade de Toinette, tandis que je serai en cette ville. Dans ce passage, Toinette s'est déguisée en médecin pour tromper son maître et pour enfin le persuader d'abandonner sa quête de trouver toujours des médecins et de croire à tout ce que les médecins disent. Voilà, donc je vais recommencer du début pour bien que vous voyez ce qu'il faut faire devant l'examinateur. Donc vous allez vous asseoir, vous avez le texte devant vous, qu'on vous a donné 30 minutes auparavant, vous avez vos brouillons, que vous avez le droit de regarder, et vous allez vous installer avec vos brouillons et le texte. Bien sûr, la position est assise et on m'a souvent posé la question dans les questions TikTok, etc. Non, vous ne pouvez pas rester debout. Voilà, vous venez de vous asseoir, vous pensez au sourire parce que c'est très important, et puis vous commencez par l'amorce, et ensuite présentation de l'auteur, présentation de l'œuvre, problématique, situation du passage et mouvement. Comment ? Alors on y va. Le XVIIe siècle est le siècle du théâtre classique et surtout celui de la comédie. Molière, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, a été directeur de troupes, dramaturge, acteur et metteur en scène. Il a écrit de nombreuses comédies et a fait évoluer le genre. Certaines comédies relèvent de la farce, comme Le médecin malgré lui, en 1666, d'autres de la tradition italienne de la comédia dell'arte, comme Les fourberies de scapin, en 1671. D'autres encore, tout en conservant certains traits de la farce, sont des satires sociales, comme Les précieuses ridicules, en 1659. Mais surtout, Molière a également inventé le genre de la comédie balée, qui s'est illustrée en 1670 avec le bourgeois gentilhomme et surtout avec le Maladie imaginaire que nous avons lu ici et que nous présentons donc au bac. Et cette pièce a été écrite en 1673. Le Maladie imaginaire a connu un succès immédiat à Paris dès sa création le 10 février 1873 et sa représentation était somptueuse, offrant au public un spectacle total. Et souvent, cette expression de spectacle total revient parce que c'est une comédie balée, en trois actes, écrite en prose. La comédie éponyme renvoie à son personnage principal, Argan, puisqu'il est le Maladie imaginaire. Homme extravagant qui croit être malade et exige d'être soigné sans cesse. Ses médecins sont incompétents et ridicules à souhait. Sa seconde épouse, Béline, est hypocrite et vénale. Et elle attend sa mort avec impatience pour récupérer tout son argent. Et enfin, Toinette, sa servante rusée, va l'aider à retrouver la raison. Le 17 février 1673, lors de la quatrième représentation, durant le troisième et dernier intermède, Molière vomit du sang et le spectacle est interrompu. Molière meurt dans la nuit. La pièce se transforme en testament de Molière et reste la pièce la plus jouée en France et dans le monde. Pour le passage qui nous concerne ici, je peux commencer à lire, par exemple, et ne vous inquiétez pas si l'on vous coupe parce que le passage est quand même assez long. « Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. » Toinette, déguisée en médecin. « Donnez-moi votre poux. Allons donc, que l'on batte comme il faut. Aïe, je vous ferai bien aller comme vous devez. Aïe, ce poux-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin ? » « Monsieur Purgon, cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes, entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade ? » Et il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon ? Oui. Que sentez-vous ? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon ? J'ai quelquefois des mots de cœur. Le poumon ? Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon ? Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon ? Vous avez appétit à ce que vous mangez ? Oui, monsieur. Le poumon ? Vous aimez avoir un peu de vin ? Oui, monsieur. Le poumon ? Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir ? Oui, monsieur. Le poumon, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ? Il m'ordonne du potage, ignorant. De la volaille, ignorant. Du veau, ignorant. Des bouillons, ignorant. Des œufs frais, ignorant. Et le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre, ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé, ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros œufs, de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Bien. Alors, vous pouvez surjouer un petit peu parce que c'est une farce, une comédie. Voilà, si vous pouvez le faire, c'est très bien aussi. Passons à la problématique. Nous allons pouvoir, à l'issue de cette lecture, nous demander comment cette scène comique et farcesque dénonce-t-elle efficacement les médecins imposteurs du XVIIe siècle ? Situation du passage. Le passage à étudier est un extrait de la scène X de l'acte III. Argan vient d'être abandonné par ses médecins, M. Florent et M. Purgon, pour n'avoir pas suivi leur prescription. Dans cette scène, Toinette, déguisée en médecin, prend le relais. Et elle a pour but de lui faire changer d'avis sur les médecins, c'est-à-dire de lui faire douter de la compétence des médecins. Nous pouvons découper ce dialogue en trois mouvements. D'abord de la ligne 454 à 468, un faux médecin crédible. Ensuite de la ligne 469 à 488, le poumon. Puis de la ligne 489 à 508, le régime alimentaire. Commençons par le premier mouvement. Dans ce début de passage, Toinette, déguisée en médecin, fait croire à Argan qu'elle est un médecin de passage et qu'elle va l'ausculter. Ainsi la servante mime le langage des médecins qu'elle a si souvent entendu dans la maison. Elle utilise les mêmes types de phrases courtes, injonctives à l'impératif, notamment avec le verbe « donner-moi » dès le début de sa réplique. Puis elle utilise des interjections « aïe, oïe » en s'adressant directement au poux d'Argan, en le personnifiant donc. Le ton est péremptoire et sûr comme un savant certain de ses gestes et de son savoir. Enfin, elle va remettre en question les autres médecins et surtout M. Purgon, le médecin d'Argan, qu'elle prétend ne pas connaître afin de mettre en doute sa renommée et sa légitimité, puisqu'elle cite « entre les grands médecins, ce qui sous-entend qu'il n'en est pas un. » Puis en affirmant « ce sont tous des ignorants », elle pose son propre diagnostic en utilisant le présentatif « ce son » pour renforcer son effet d'annonce « c'est du poumon que vous êtes malade. » Dans le premier mouvement, Toinette médecin s'impose donc par sa parole qui domine le dialogue. C'est elle en effet qui parle le plus et de façon autoritaire, tandis qu'Argan répond des réponses brèves aux questions du faux médecin. Passons au second mouvement. Ici, Argan répond de façon répétitive à la question initiale de Toinette. « Que sentez-vous ? » Les adverbes de temps parfois, de temps en temps, quelquefois, introduisent des mots variés, douleur de tête, voile devant les yeux, lassitude de tous les membres, colique, ce qui montre combien Argan est valétudinaire, c'est-à-dire de santé fragile, et qu'il observe ses sensations à la loupe, parce qu'il est aussi hypochondriaque. Avec la répétition du verbe sentir. Avec l'anaphore, le poumon, comme réponse péremptoire aux mots variés d'Argan, est introduit là le comique de mots. De plus, le comique de situation est présent aussi, car il est impossible que des souffrances aussi différentes aient pour cause le seul poumon. Toinette rend ridicule le diagnostic des médecins. Il y a également du comique de caractère, avec Argan, qui est hypochondriaque, c'est-à-dire malade imaginaire. Les répliques s'enchaînent rapidement, comme une joute verbale, entre les deux personnages dans ce mouvement. Ce sont donc des stichomitis. Puis Toinette, tout en répétant le poumon, ajoute des questions très orientées, car elle connaît bien son maître, auquel Argan répond « oui, monsieur » chaque fois. Cela donne une aura de clairvoyance à Toinette, médecin, et Argan est impressionné. Enfin, Toinette termine sur une double répétition comique, « le poumon, le poumon, vous dis-je », pour expliquer les habitudes de son maître. Dans le troisième mouvement est abordée la question du régime alimentaire. Et tandis qu'Argan a de l'appétit et aime boire du vin, Toinette l'interroge sur les conseils de son médecin habituel en matière de régime. Ici, le comique de mots repose sur la répétition de l'adjectif « ignorant ». Après chaque réponse d'Argan qui énonce une recommandation de son médecin, la répétition permet de faire entrer de force dans la tête d'Argan que son médecin est un sceau. Les répliques s'enchaînent très vite encore et les stichomitis permettent de réduire à néant chaque conseil de prudence alimentaire. Le comique provient aussi du décalage entre de bons conseils diététiques et le cinglant jugement de Toinette « ignorant ». De même, la traduction fausse en latin énumère trois formes de l'adjectif selon la déclinaison latine « ignorance » et « ignorantis ». Mais les trois mots qui sont énoncés ne correspondent à aucune déclinaison. Ils sont purement inventés. Et ils résonnent comme une sentence indiscutable et docte. Ici, Molière se moque de l'usage abusif du latin que faisaient les médecins au XVIIe siècle pour se montrer instruit, savant. Toinette termine sur ses propres conseils diététiques « meilleur ». Mais là, le comique vient du fait qu'elle va conseiller justement ce qui normalement n'est pas conseillé pour un régime « viande grasse, fromage, céréales et desserts » mais qui vont à l'encontre d'une bonne santé. Enfin, le comique de mots encore est présent avec l'insulte « votre médecin est une bête » qui remet en question ses connaissances. Toinette a un but ici. Elle veut faire douter Argan quant à la crédibilité de son médecin. Et dans ce troisième mouvement, à nouveau, c'est Toinette qui a beaucoup parlé avec sa longue énumération finale car elle voulait convaincre sans laisser Argan riposter. C'est le pouvoir de la parole au théâtre. En conclusion, nous pouvons dire que dans cette scène, le comique de parole est très présent à travers une scène digne de la farce avec un personnage déguisé. Toinette, faux médecin, joue donc un rôle exagéré qui doit faire douter Argan sur l'efficacité et la crédibilité des médecins. La suite de la scène est plus grotesque encore qu'Antoinette conseillera à Argan de se couper un bras et de se crever un oeil. Par la suite, Argan va ouvrir les yeux et devenir plus prudent par rapport au conseil de ses médecins charlatans. Grâce à la comédie, donc, la raison et le bon sens triomphent toujours. A bientôt!